Le processus démocratique reste ouvert en Tunisie, seul survivant des révolutions arabes de 2011. Quelle est la dernière fois, Nicolas, qu'une élection présidentielle s'est déroulée dans un pays arabe sans qu'on connaisse par avance le nom du vainqueur ? C'est suffisamment grave pour être remarqué, et cette incertitude est le signe sûr que le processus démocratique reste ouvert en Tunisie. Quelques jours avant la fin de ce moment-là, il était le premier chapitre élu au titre de la nouvelle constitution de 2014, et ce qu'on a été avancé au 15 septembre. A la suite du décès, c'est le premier président Bégit Laila-Sensi. C'est un peu de délouinage, c'est le premier pont, mais tous n'est pas vraiment éloigné. Il s'est pris un peu de détails, c'est le seconde, c'est un peu de détails que l'aise à la nuit, le partage en un petit peu, il s'est pris le désirant, le partage en un lieu de gérer, et il s'est pris le désirant. Sous-titrage ST' 501 ... 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